La troisième technique de représentation des entiers signés, c'est le complément A2. Dans cette technique, si le nombre est positif, directement on passe à la conversion vers le binaire naturel. Exemple, on cherche le plus 12 en complément A2 sur Ubit. Qu'est-ce qu'on fait ? On convertit le 12 en binaire par méthode de division successive. Le 12, c'est le 1, 1, double 0 et on ajoute 4, 0 à gauche. Maintenant, si le nombre est négatif, on applique cette règle. Le complément A2 du N, c'est le complément A1 plus 1. En d'autres termes, vous commencez par calculer le complément A1 du N et ajouter 1 à 1. Il y a une technique rapide pour calculer le complément A2. Je prends un exemple. Je vais expliquer avec un exemple. Je cherche la représentation de la valeur moins 12 en complément A2. Qu'est-ce qu'on fait ? Premièrement, je représente ou j'écris sa représentation positive. Le 12, c'est le 1, 1, double 0 et on ajoute 4, 0. Maintenant, j'applique la technique rapide. Je commence de droite à gauche. Je préserve tous les 0 et le premier 1. Et j'inverse les autres bits. En d'autres termes, vous aurez 0, 0, 1. C'est les 3 bits réservés. Et j'inverse les autres bits. Le 1 devient 0, 0 devient 1, 1, 1 et 1. Donc, le moins 12 en complément A2, c'est 4, 1, 0, 1 et double 0. Je prends un autre exemple. Je cherche le moins 31 en complément A2. J'écris le plus 31. Le plus 31, c'est 3, 0, 1, 1, 1, 1 puisqu'on travaille sur 8 bits. Je commence de droite à gauche. Je préserve le premier 1. Voici le premier 1. Et j'inverse les autres bits. Le 1 devient 0 et le 0 devient 1. Donc, à la fin, le moins 31, c'est 3, 1, 4, 0 et 1. Maintenant, l'opération inverse. Si on vous donne des valeurs écrites en C2 et vous cherchez la représentation décimale, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde le dernier bit. Si le dernier bit est 0, donc c'est un nombre positif. Vous mettez plus et vous convertissez les 1 moins 1 bit. Si le dernier bit est 1, qu'est-ce qu'on fait ? Écriture polynomiale pour tous les bits. Et pour le bit du poivre, introduire le signe moins. Voici un exemple. Vous avez une valeur représentée en complément A2. Je cherche cette valeur en décimale. Qu'est-ce qu'on fait ? Je regarde le dernier bit. C'est un nombre positif. Donc, vous mettez plus et utilisez l'écriture polynomiale. 2 puissance 1, 2 puissance 2 et 2 puissance 3 et vous aurez plus 14. Donc, ici, c'est une petite erreur. C'est plus 14. Un deuxième exemple. Vous avez le 1, 3, 0, 1, 3, 0. Ici, il s'agit d'un nombre négatif. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais développer toute l'écriture polynomiale. C'est 2 puissance 3. Et pour le dernier bit, introduire le signe moins. Donc, 2 puissance 3 moins 2 puissance 7. Le résultat, c'est 8 moins 128 est égal à moins 120. La même chose ici. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. On remarque que le dernier bit est égal à 1. Donc, c'est un nombre négatif. Utilisez l'écriture polynomiale. Ici, les poids, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous développez 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 5 et 2 puissance 6. À la fin, moins 2 puissance 7 pour le dernier bit. Et vous aurez à la fin, moins 18. Pour l'intervalle des valeurs représentables en complément à 2, je prends un exemple. Quelles sont les valeurs représentables sur 4 bits en complément à 2 ? Pour les valeurs positives, c'est les mêmes en SVA, en C1 et en C2. C'est les mêmes valeurs. Pour les valeurs négatives, maintenant, si je cherche le moins 0, j'applique la technique rapide. Je préserve tous les 0 et le premier 1. Donc, ici, le plus 0 et le moins 0, ils ont une seule représentation qui est 4, 0. Donc, ici, il n'y a pas de problème de la double représentation du 0. Le moins 1, la même chose. Je préserve le premier 1 et j'inverse les autres bits. Donc, on aura 1, 1, 1, 4, 1, etc. Ici, il y a une différence. Il y a une autre valeur supplémentaire qui est le moins 8, est égale à 1, 0, 0, 0. Pourquoi le moins 8 ici ? Parce qu'on a gagné un espace mémoire au lieu de représenter le moins 0. Puisque le moins 0 ici a la même représentation du plus 0. Donc, on a gagné un nombre négatif supplémentaire. En d'autres termes, l'intervalle des valeurs représentables en complément à 2, du moins 2 à la puissance n-1, plus jusqu'à plus 2 à la puissance n-1, moins 1. Maintenant, on va voir l'addition en complément à 2. Voici le principe d'addition. On va additionner bit par bit. S'il y a une retenue qui est générée par le bit du signe, elle est ignorée. Voici quelques exemples. 5 plus 2, moins 5 moins 2, 5 moins 2 et moins 5 plus 2 sur 4 bits en complément à 2. Je vais faire l'addition en complément à 2 et on applique le principe où on ignore la retenue si elle est générée par le bit du signe. On remarque ici que toutes les opérations sont correctes. Quels sont les avantages de la méthode complément à 2 ? C'est la représentation la plus utilisée pour les nombres négatifs. L'ensemble des systèmes utilise le complément à 2. Il y a une seule représentation du zéro. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a une seule représentation du zéro. Et un autre avantage, on a gagné un nombre négatif supplémentaire qui est le moins 2 à la puissance n-1 dans cet exemple qui est le moins 8. Donc c'est une méthode appliquée par l'ensemble des systèmes. Juste ici une remarque. En complément à 1 et en complément à 2, les opérations arithmétiques sont avantageuses. En effet, la soustraction d'un nombre se réduit à l'addition de son complément. Ce qui permet à la machine d'utiliser un seul circuit qui est additionneur, soustracteur au lieu d'utiliser deux circuits. Ici, on va faire deux opérations. Le 5 plus 7 et le moins 5 moins 7 en complément à 2 sur 4 bits. Ici, on remarque le 5 plus 7 en décimale, c'est le 12. Mais en effectuant cette opération en complément à 2 sur 4 bits, on a trouvé moins 4. Donc ici, l'opération est erronée. La même chose ici, le moins 5 moins 7, on a trouvé plus 4 au lieu de trouver moins 12. Le problème ici, c'est le problème de débordement. Ce phénomène est appelé en informatique le débordement en anglais overflow. Donc le débordement se génère lorsque le résultat de l'opération n'appartient pas à l'intervalle des valeurs représentables. Ici, on travaille sur 4 bits. Quel est l'intervalle ? Du moins 8 jusqu'à plus 7. Et le résultat de cette opération qui est le 12 n'appartient pas à cet intervalle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le problème ? On doit augmenter le nombre de bits de représentation. En d'autres termes, au lieu de travailler sur 4 bits, on va travailler sur 5 bits. Il y a un débordement sur la somme de deux nombres positifs. On remarque ici que les deux nombres sont positifs, 0 et 0, génère un nombre négatif. Donc ici, c'est faux. Le résultat est incorrect. Ou c'est la somme de deux nombres négatifs donne un nombre positif. Voici deux exemples de programmation. En C++, il y a le type short où les données sont représentées en complément à 2 sur 16 bits. Donc l'intervalle du moins 2 à la puissance 16 moins 1 jusqu'à 2 à la puissance 16 moins 1, moins 1. Du moins 32 768 jusqu'à plus 32 767. Voici un programme écrit en C++ où j'ai déclaré deux variables. Variable A est égale à 20 000 de type short et B égale à 30 000 du même type. Et ici, une troisième variable C égale à plus B. Le résultat ici, après exécution, l'ordinateur a affiché moins 15 536 au lieu d'afficher 50 000. Pourquoi ici le résultat est erroné ? Parce qu'il y a un débordement. Le type short, la valeur maximale, c'est plus 32 767. Et le résultat de l'opération, c'est 50 000. Le résultat de l'opération n'appartient pas à l'intervalle des valeurs représentables pour le type short. Pour éviter ce problème, je change le type en int où les données sont représentées sur 32 bits. Donc l'intervalle du moins 2 milliards, etc. Jusqu'à plus 2 milliards 147 480 647. Ici, si on effectue l'opération en complément A2 avec le type int, on aura un résultat correct. Pourquoi ? Ici, le résultat 50 000 appartient à cet intervalle. Donc pour éviter le débordement, on doit changer le type des variables.